Bienvenue chers téléspectateurs à l'occasion du premier forum africain sur la sécurité routière la web tv du ministère est toujours présente ici à marrakech on réalise une série d'interviews avec les hauts responsables du ministère et ses partenaires je suis honoré aujourd'hui d'avoir comme invité sur le plateau de la web tv madame Nadia Nahil directrice des systèmes d'information bienvenue madame Nahil et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation je vous remercie pour l'invitation et bienvenue merci madame Nahil on parle aujourd'hui dans ce forum sur la sécurité routière un élément qui est primordial pour promouvoir la sécurité routière c'est d'informer les usagers de la route dans un délai le meilleur délai dans un temps réel si on veut dire sur les informations pour l'utilisation de la route le ministère a oeuvré dans le processus d'informatisation d'un nombre de services comme je cite le e-service sur la consultation des infractions et d'autres services est ce que vous pouvez nous rapprocher encore plus sur ce processus d'informatisation très bien donc tout d'abord je vous remercie pour cette occasion pour parler encore en profondeur des services électroniques et des services informatiques rendu aux citoyens alors tout d'abord laissez moi rappeler les orientations de sa majesté et particulièrement au courant du discours d'octobre 2016 où il a insisté sur où il a donné ses hautes instructions pour que l'administration oeuvre à mettre en place des services d'administration numérique destinés aux citoyens et aux usagers globalement et dans d'autres discours il a même insisté aussi sa majesté l'esro sur la nécessité que toutes les administrations oeuvrent ensemble pour mettre en place un gateway gouvernemental administratif qui en fait rassemble toutes les données de l'information là où elle est elle à mettre à la disposition du citoyen alors pour revenir à la question de la sécurité routière et de l'effort du ministère dans ce sens effectivement le ministère a mis en place s'est fixé d'abord comme 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 axe prioritaire au niveau de sa de la stratégie de développement des systèmes d'information les services rendus aux citoyens les services comme vous avez dit et l'une des sorties principales de ces services c'est l'application d'information ma route particulièrement mais aussi il y a d'autres le système de gestion des infractions routières alors on commence par le système d'informatisation consultation des infractions très bien alors par rapport à ce système là qui a d'ailleurs été développé selon ce qu'on appelle la méthodologie agile alors aujourd'hui nous nous avons mis en service l'application mobile dans sa nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités et laissez moi aussi rappeler que cette solution a eu le prix d'excellence du CAFRAD qui en fait le prix le prix d'excellence de service public le premier prix d'excellence de service public au niveau du continent africain parmi un bon nombre de participants alors la particularité de cette de cette application c'est que d'abord il y a un volet informatif important elle donne l'accès à en fait à tous citoyens à l'information concernant le code de la route donc un rôle éducatif mais aussi techniquement parlant c'est une c'est une application qui met en réseau toutes les administrations intervenant dans la gestion des infractions au code de la route alors que ça soit des infractions détectées par radar fixe que ça soit des interactions verbalisées par les agents de contrôle verbalisateur et donc et tout le processus est traité de manière complètement dématérialisée donc depuis la déclaration de l'infraction sa validation par le verbalisateur assermenté et habilité à le faire et puis il ya tout le flux qui est partagé de manière complètement dématérialisée jusqu'à arriver aux citoyens pour l'informer de l'infraction qu'il aurait commise et l'invité à procéder aux démarches administratives nécessaires donc en d'autres termes ça centralise beaucoup d'informations de plusieurs sources donc au lieu que le citoyen cherche des informations qui sont diversifiées vous voulez centraliser dans cette application en fait oui nous mettons à la disposition du citoyen le le cheminement de tout le processus donc il y a des communications enfin un système comme j'ai dit donc de d'échanges de données avec les services de la gendarmerie de la sûreté nationale de la de la justice et aujourd'hui même nous donnant aux citoyens la possibilité si jamais il y a une poursuite la procédure nécessite une poursuite judiciaire donc il peut même poursuivre enfin suivre par internet en ligne sur son device mobile quel que soit le device la situation de son dossier où est-ce qu'il est et aujourd'hui parmi les nouvelles fonctionnalités c'est que nous sommes en train de travailler sur le sur le paiement en ligne si jamais il ya une infraction donc même le paiement il sera mis en place en ligne rapidement ça facilite encore la vie aux citoyens et pour le taux d'utilisation par les usagers ce qu'il ya des chiffres à communiquer nous avons dépassé les 1 million de téléchargement de l'application et donc c'est un taux d'utilisation qui est qui est très important assez considérable qui est consistant et ce nombre est en constante augmentation donc c'est une application aujourd'hui qui est très populaire et et qui le deviendra encore plus avec le nouveau bouquet de fonctionnalités que nous sommes en train d'y ajouter on lui c'est on lui souhaite en tout cas un bon succès madame et on souhaite aussi moins d'infractions exactement c'est ça le souci est l'objectif principal exactement madame l'aile vous êtes pas une simple participante ici au forum africain sur la sécurité routière vous êtes aussi conférencière rapprochez nous de votre participation alors par rapport à ma contribution dans ce premier forum africain dédié à la thématique de sécurité routière c'est que j'ai la charge de modérer un panel sur le rôle des technologies de l'information dans l'amélioration de la sécurité routière et donc là je pense que les technologies de l'information et en tout cas c'est confirmé de par le monde peuvent jouer un rôle considérable dans l'amélioration de la sécurité routière les les objectifs de la décennie de l'onu pour le plan de sécurité routière en tout cas 2011-2020 il s'appuie sur cinq piliers principaux alors le premier pilier part porte sur la gouvernance et le management de la sécurité routière le deuxième pilier porte sur le sur les en fait sur la route et la mobilité le troisième porte sur le véhicule le quatrième porte sur le conducteur et le cinquième porte sur les soins apportés après accident et il y a aussi et tous ces domaines là tous ces piliers sont peuvent être couverts et le sont d'ailleurs dans des expériences réussies ailleurs ici au maroc et ailleurs sont très bien portés par les technologies de l'information il y a aussi un autre domaine qui est la donnée relative à la sécurité routière et là c'est une activité aussi qui est qui fait partie du ce plan de la de la décennie et qui porte sur les activités à l'international donc pour travailler oeuvrer sur la qualité de la donnée relative à la sécurité routière dans tous les pays si on prend par exemple le premier point qui est le renforcement de la gouvernance et de la gestion de la sécurité routière dans un pays alors il y a plusieurs dimensions une des dimensions c'est par exemple la réglementation et le respect enfin la mise en oeuvre de cette réglementation alors par rapport à ça il ya des systèmes aujourd'hui de transport intelligent qui peuvent aider à en fait au à vérifier à vérifier le respect de la réglementation les radars fixe les radars mobiles les radars de détection des dépassements de lignes continue et les radars de respect des feux rouges etc et j'en passe il y a aussi toute la technologie qui est destinée en fait au conducteur pour que en fait ce véhicule devient devient si on peut dire comme on dit indulgent avec le conducteur donc l'assistance dans des situations difficiles de freinage la la l'alerte par rapport à la à la fatigue avec un peu d'intelligent qui est tout à fait avec un véhicule intelligent et indulgent vis-à-vis du conducteur et qui est là pour vous pour l'assister à plus de sécurité et comment vous évaluez la coopération entre les pays africains en terme de partage de données justement et de l'utilisation des technologies des nouvelles technologies alors bon je pense qu'il y a par rapport à la coopération à la coopération il y a de grands efforts qui se font et d'autres vont venir donc déjà par exemple il y a une une coopération qui enfin une action de coopération très importante qui est en cours de finalisation et de concrétisation entre le maroc et le sénégal c'est par rapport au partage de l'expérience du maroc en termes d'examen des permis de conduire donc il y a il y a une action qui est qui est déjà très bien avancé dans ce forum là même que je vous parle il y a il ya une équipe qui est en train de travailler sur et ça a été annoncé d'ailleurs sur la mise en place de l'observatoire africain de la sécurité routière et donc un rapport très important pour l'afrique pour rassembler toutes les statistiques et données toutes les interventions ont insisté sur sur la nécessité d'avoir des data warehouse fiables en termes de données relatives à la sécurité routière donc la mise en place de cet observatoire qui va se concrétiser qui ce qui est en train de se concrétiser contribuera sûrement à l'amélioration de la qualité de la donnée et quand on a une bonne une bonne donnée nous pouvons la transformer en information en bonne information en bonne connaissance en bonne intelligence pour agir d'une manière efficace sur sur les les facteurs de pour améliorer les indicateurs de sécurité routière d'accord madame la file tout brièvement vous futurs programmes de la dsi alors les futurs programmes de la dsi c'est la digitalisation primo premier axe c'est un plan de digitalisation qui doit aller vraiment en profondeur et qui doit travailler sur la réinvention des process on a dépassé le niveau de ré-engineering des process nous sommes sur la réinvention des process un exemple par exemple aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur un projet très important de dématérialisation de la qualification et de classification du processus de qualification et de classification des entreprises de de btp et des laboratoires et des bureaux d'études donc toute la toute la chaîne nous sommes en train de en fait et là j'ai dit c'est un processus complètement dématérialisé avec des signatures électroniques à terme etc il y a aussi le projet aussi par rapport auxquels nous sommes en train de faire une étape qualitative aussi un nouveau palier qualitatif c'est le c'est le projet de de gestion des carrières donc là aussi c'est il y a un projet d'arrêté qui est en train enfin en cours de publication qui qui stipule et qui arrête les dispositions en fait les exigences technologiques que doivent avoir les carriéristes et puis un autre volet donc ça c'est par rapport au volet digitalisation bien sûr il y a aussi un autre volet important qui est l'appui à la performance des services du ministère et là nous allons continuer à travailler dessus c'est un processus continu permanent et continu permanent et continu est très important aussi un volet aussi un troisième le troisième pilier c'est l'appui au pilotage des activités du du ministère que ce soit les activités particulièrement particulièrement le pilotage de l'action déconcentré aujourd'hui comme vous savez la charte de la déconcentration est publiée et les gens en vigueur et donc et donc un système d'information qui assure la remontée de l'information est nécessaire pour accompagner cette cette mesure pour terminer deux derniers points la cybersécurité c'est une priorité pour nous au ministère nous travaillons avec les instances concernées par rapport à ça et dernier point aussi qui est un axe horizontal c'est la conduite du changement nous avons aussi besoin nous avons besoin aussi d'apporter un coup de pouce à la conduite du changement dans ce domaine je suis sûre et certaine que l'ADSI a plein de programmes qui vont accompagner toutes les mesures et tous les efforts déployés par le ministère merci beaucoup madame nahil pour tous ces éclaircissements pour toutes ces réponses riches et je vous souhaite une bonne continuation du forum je vous remercie moi aussi pour l'occasion merci madame nahil merci mes chers téléspectateurs je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère à très bientôt